Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Où se trouvait, C'est la réponse. C'est la division 801 qui est la division 801 qui s'occupait des prisons. C'est la réponse. 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 Je dirais à 500 mètres. C'est la réponse. 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 D'autres gens ont été arrêtés. Camarade Cole, camarade nonne. et un autre camarade dont le nom m'échappe. Si, c'était le camarade Yain. Question. Vous avez cité le camarade Cole, Nunn, Yain. Quelles étaient leurs fonctions ? Où travaillaient-ils ? Le camarade Cole appartenait à une compagnie. Le camarade Nonn, lui aussi était à la tête d'une compagnie. Question. J'ai l'intention de préciser le moment de votre arrestation. Il y a des documents retrouvés S21 qui indiquent le moment où on a arrêté Tachin et Tasson. C'est le document E3, bar 343. C'est la version révisée d'une liste de prisonniers de S21. On y voit que le secrétaire de la division 920, Man Ming, alias Chin, est arrivée S21 le 16 mars 1977. 1977. Il porte le numéro 5118 sur cette liste. Le secrétaire adjoint, Y Tui, alias Soy, est arrivé S21 le 17 février 1977. Le secrétaire Tachin et son adjoint ont donc été arrêtés vers février ou mars 1977. Pensez-vous que c'était vers avril 1977 que vous avez été vous-même arrêtés ? Était-ce pendant la saison des pluies ? Est-ce que ceci vous aide à préciser davantage le moment de votre arrestation ? En l'occurrence, le mois de votre arrestation. J'ai été arrêté pendant la saison de Kadak, pendant la période de la récolte. A quel mois correspond la saison de la récolte dans cette région où vous étiez ? C'est la raison ? C'était probablement en novembre ou en décembre, ces deux mois étaient les temps de la récolte. Ce sont les deux mois de la récolte. C'est probablement en novembre ou en décembre. Ce sont les deux mois de la récolte. Plusieurs mois se sont écoulés après l'arrestation de Tachin. Vous avez vous-même été arrêté davantage vers la fin de l'année, n'est-ce pas? Effectivement. Vous avez apporté que trois personnes étaient venues vous arrêter. Ils vous ont commis en joue avec une arme à feu. Savez-vous qui étaient ces trois personnes? Je les connais. Je connais les gens qui sont venus m'arrêter. Il y avait notamment le camarade Peng, Baye, et le camarade Soy, alias Tsai. Ces trois étaient le camarade Peng, le camarade Tsai, et le camarade Baye. Vous avez dit que Paye, l'un d'eux, avait été membre de la division 920. Et deux autres, étaient-ils aussi des cadres qui avaient appartenu à la division 920 avant la purge, ou bien ces cadres provenaient-ils de la division 801? Réponse. Les trois personnes provenaient de la même division que moi, la division 920. Mais les gens qui ont envoyé ces trois personnes m'arrêter étaient membres de la division 920. Cela, je ne les connaissais pas. Je ne sais pas qui a donné cet ordre de venir m'arrêter. Monsieur le témoin, nous avons été informés que les cadres de la division 920 étaient impliqués dans l'arrestation des cadres du secteur 105. L'un des témoins a indiqué dans la carte de son entretien devant le CEDECAM ce qu'il suit. L'un des témoins a indiqué dans la carte de son entretien devant le CEDECAM ce qu'il suit. L'un des témoins qui travaillait à K11. L'un des témoins a indiqué dans la carte de son entretien devant le CEDECAM, 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 le CEDECAM. Et si des personnes venues du secteur devaient être arrêtées, c'est les forces de la division qui procédaient à l'arrestation. Fin de citation. Saviez-vous qu'un cadre de la division 920 était assigné à l'arrestation des personnes du secteur 105 ? Saviez-vous aussi des cadres de la division 920 en plus de l'implication de la division 801 ? Je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce sujet. Ce que je sais, c'est que les gens de la division 920 étaient envoyés pour s'occuper de ceux de la division 920. Je ne sais pas beaucoup. Quant à la structure et la procédure d'arrestation, je n'en sais pas plus. Vous avez dit que dans le cas de Tachin et le secrétaire adjoint Tassoy, ils avaient été convoqués à un plan PEN pour assister à des sciences de formation. dans le cas de Tachin, est-ce que vous avez su comment d'autres cadres de la division qui avaient été envoyés à PEN? Avez-vous su ou appris quoi que ce soit à ce sujet? Je ne sais pas plus non plus. Je ne sais pas plus non plus. sur d'autres personnes de la division 920 et ce qui leur est arrivé en 1977. Vous avez indiqué qu'il y avait trois régiments, régiment 91, régiment 92 et régiment 93. Vous vous souvenez-vous des commandants de ces régiments sous la tutelle de Tachin et que leur est-il arrivé en 1977? Je ne les connais pas tous. Je connais le commandant de la division 91. Je connais le commandant du régiment 92. Mais en fait, une seule personne qui appartenait à la division au régiment 92, pardon. Yad, il y avait une personne qui appartenait à la division au régiment 92, pardon. Il y avait une personne qui appartenait à la division au régiment 92, pardon. Ce sont les deux personnes que j'avais connues. Monsieur le Premier ministre, je veux vous donner un document contemporain. C'est le document E3 1199, E3 1199. C'est un document, Monsieur le témoin, date du 6 avril 1977. C'est un document rédigé par Tassan, envoyé à Sonsen, alias Frères 89. Au deuxième paragraphe de ce télégramme, Hassan écrit ce qui suit à Sonsen. Je cite, « Pour les cadres qui restaient, des chaînes étaient visibles en 1992 par rapport aux camarades Sonsen et aux camarades Onnes, secrétaires de bataillons. Quand nos cadres se sont déplacés pour renforcer les bataillons, toutefois il n'y avait rien de particulier en ce qui concerne les masses. » Autre ce rapport de Tassan à Sonsen, il y a une annotation manuscrite qui dit, « Arrêtez-les. » La personne a appelé Comrade Sonsen du Régiment 92, connaissez-vous cette personne et était-ce le secrétaire du Régiment 92 ? Le président, le co-avocat national pour les parties civiles, vous avez la parole. Monsieur le Président, la prononciation des noms Khmer n'est pas exacte. Le premier nom, c'est Sonsen, et le deuxième nom, c'est Onn, Sonsen et Onn. Avez-vous connu Sonsen et Onn du Régiment 92 ? Qu'est-il ? Réponse. Sonsen, la personne que je connaissais, relevé du Régiment 92, le dénommé Tassan. Il faisait partie du Régiment 92 et non Sonsen. Je me trompe peut-être dans les mots ou peut-être restez vous. Je parle bien de Sonsen du Régiment 92. Question, était-il le secrétaire du Régiment 92 ? Réponse. Il était le commandant de ce Régiment. Il était le chef de ce Régiment. Honorable juge, pour le procès verbal, la date du Télégramme de Sonsen est bien le 6 avril 1977. Le 11 avril 1977, le secrétaire du Régiment 92, M. Son, est arrivé à S21. Vous trouverez cette information sur la liste des prisonniers écrasés le 19 septembre 1977, au numéro 35, qui est dans le document E3, slash 2285, bar 2285, 00909, 083-85, en clair, en anglais, 00873, 168. Question, M. le témoin. Savez-vous quand Tachin et Tassoy avaient-ils disparu ? Savez-vous ce qui est arrivé à leurs femmes et aux membres de leur famille après leur arrestation ? La réponse. Après la disparition de leur mari, les femmes étaient pleurées. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas trahi l'Ankar. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas trahi l'Ankar. Alors, pourquoi avaient-ils été arrêtés ? Elles avaient pitié de leur mari. Et vous savez ce qui leur est arrivé plus tard, en 1977 ? Réponse. Je ne sais pas comment ils ont pu surmonter ces épreuves. Je n'ai aucune information sur ce sujet. J'étais sur le champ de bataille au front. Et je n'étais pas encore rentré au front arrière. Une dernière question sur les femmes. Vous rappelez-vous de Tachin ou Tassoy's wife ? Vous les connaissez ? Vous les connaissez ? Vous vous rappelez-vous de leur nom ? La réponse. Certaines personnes les appelaient Sain, Yon. Généralement, sous le régime, le nom avait changé à plusieurs reprises et très peu de personnes utilisaient leur véritable nom. Je veux passer maintenant à la période de votre détention. Tout d'abord, un point d'éclatissement. Avez-vous été détenu pendant six mois ou était-ce pendant une année ? Cela ne ressort pas bien de votre déposition. Pouvez-vous nous dire si vous aviez été arrêté en fin 1977 et combien de temps a duré votre détention ? Réponse. J'ai été détenu pendant trois mois environ. Trois mois et dix jours. Et les autres prisonniers, pendant que vous étiez là, qui étaient les autres prisonniers ? Était-ils des soldats de la division 920 ? Ou provenaient-ils d'autres unités ? La réponse ? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. J'ignore d'où provenaient les autres prisonniers. Ils étaient dans des soldats de détention. Ils étaient dans la solide, dans des solides de détention. Et nous étions séparés par des murs, ce qui fait que je ne pouvais pas les voir. Qu'est-ce que vous rappelez-vous de nombre de gardes qui travaillaient dans cette prison ? Réponse. Il y en avait trois. Parfois quatre. Il n'y en avait pas beaucoup. Monsieur de la partie civile, vous avez fait une description du lieu où vous étiez détenu. Je vais vous donner une lecture de la description qu'a fait un cadre, un soldat du secteur qui travaillait à Pnome Kraut. C'est votre honneur, le document E3-7705, E3-7705, le Khmer-ERN-00236-724, l'anglais-00239-506, le français-00276-987. Voici ce que dit ce cadre qui travaillait à Pnome Kraut et qui décrit la prison. Je cite, « La prison de Pnome Kraut était faite en bois, comme un paraport avec un toit de chôme. » Fin de citation. Monsieur le témoin, cela, cette description ressemble telle à la prison où vous étiez détenu. Le président, vous avez la parole, M. Copper. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas en quoi la description qui a été faite est descriptive. Cette description peut correspondre à n'importe quel bâtiment de la région. Cette citation n'est pas descriptive et ne peut pas aider la partie civile à affirmer qu'il s'agissait bien du même bâtiment. L'accusation, c'est bien là l'objectif de ma question à obtenir cette information du témoin. Cette description est assez descriptive pour moi et je voudrais savoir si le témoin se souvient si cette description lui appelle des souvenirs. Monsieur le témoin, un témoin a décrit la prison comme une prison construite en bois rond avec un toit de chôme qui avait la forme d'une étape à port, d'une étape à pochon. Est-ce que cette description ressemble à un bâtiment ou au bâtiment où vous étiez détenu? La réponse. La clôture du centre de détention était faite en bois. Le toit était fait en chôme et en feuille. Question. Y avait-il un mur qui entourait l'ensemble du périmètre, à savoir votre cellule de détention, la hutte des interrogatoires? Vous avez parlé du bâtiment où étaient logés les gardes. Est-ce qu'il y avait une clôture tout autour de la prison? La réponse. Il n'y avait pas de clôture autour du périmètre de la prison. Pour le lieu des interrogatoires, c'était une petite hutte. La prison était faite en bois, en pied de bois. Avec un toit de chôme et de feuilles de divers plantes. Il y avait un lieu où les prisonniers étaient détenus de manière temporaire. Je pourrais voir que les murs de la prison étaient faits de gros pieds de bois. Comme je l'ai dit, les prisonniers n'étaient pas détenus de manière permanente. C'était un lieu de détention temporaire. La construction n'était pas complètement achevée et n'était pas fermée, de sorte que les prisonniers pouvaient s'évader. Vous rappelez-vous s'il y avait un réservoir aux environs de la prison? La réponse. Non. Il n'y en avait pas. Mais il y avait un ruisseau. Un petit ruisseau. Il y avait de l'eau en toute saison. Et parfois, il y avait de l'eau en toute saison. Et parfois, il y avait de l'eau qui restait dans l'eau creux dans le lit du ruisseau. Vous vous rappelez-vous s'il y avait un certain barrage construit à Pnum Kral avant votre arrestation et votre détention? Je me souviens de la montagne de Kral, mais je n'ai jamais visité une location à Pnum Kral. Ou cette prison était-elle située près d'une colline ou d'une autre montagne? La réponse. J'ai été détenue au sud, au bureau de la division. Le centre de détention se situait à 500 mètres du bureau de la division. Cette prison était un centre temporaire qui abritait des prisonniers. Les prisonniers étaient restés un mois avant d'être amenés pour exécution. C'est ce que je pensais à l'époque. Peut-être que certains prisonniers étaient détenus pour deux mois. Uniquement, un ou deux mois. Merci, M. le Parti civil, pour ces informations utiles. Je vais vous poser des questions relatives à votre interrogatoire. Vous avez dit avoir été interrogé, avoir reçu des décharges électriques, avoir été passés à tabac. Combien de personnes ont mené votre interrogatoire? Parfois, trois personnes ou quatre venaient m'interroger. Parfois, trois personnes ou quatre venaient m'interroger. J'ai été électrocuté à certaines occasions. J'ai reçu des décharges électriques. Après deux séries de décharges, j'ai perdu connaissances et ils n'ont pas pu tirer des aveux de moi. Alors elles m'ont passé à tabac. Mais je ne pouvais pas leur donner d'autres réponses ou les réponses qu'ils attendaient. Comme je l'ai dit, je ne pouvais pas trahir l'encar. Je prouvais beaucoup de tristesse et de douleur à l'époque. Donc je n'avais jamais trahi l'encar et c'était donc de fausses accusations. Question, combien de fois aviez-vous été interrogé? Sur combien de jours et combien de fois? Réponse, après mon arrestation. Deux à cinq jours plus tard, voire une semaine plus tard. J'ai été interrogé une à deux fois par jour. J'étais forcée de répondre. Mais comment pouvais-je répondre à ces questions puisque je n'avais pas trahi l'encar? J'ai servi l'encar et ma dendre jeunesse. J'ai été loyal, fidèle et j'ai travaillé pour défendre le pays. Question, étaient-ce les gardes qui travaillaient à la prison ou des personnes venues d'autres lieux en dehors de la prison? Réponse. Réponse. Les responsables de la prison m'ont interrogé. Les responsables de la prison m'ont interrogé. C'était à Tarsun Pram. Les responsables de la prison m'ont interrogé. Celui était à Tarsun Pram. Je ne sais pas s'ils avaient reçu des ordres de leurs supérieurs pour venir m'interrogé. ou ils le faisaient unilatéralement de leurs propres trés. Question. Pouvez-vous nous décrire de la manière la plus détaillée possible comment vous avez été électrocuté, qu'avaient-ils utilisé pour vous infliger ces décharges électriques? Réponse. Réponse. Ils avaient utilisé des batteries et non pas du courant électrique de l'appareil à moteur. C'était une batterie de 70 mAh ou plutôt de 70 mAh. Ce n'était pas une grosse batterie. Comme je l'ai dit, cette prison était peut-être une prison ultimérante. Elle se trouvait sur une base mobile qui servait à abriter les prisonniers devant être exécutés. Je vais revenir sur l'interrogatoire. Votre interrogatoire a duré un seul jour ou s'est-il poursuivie sur plusieurs jours? Si oui, pendant combien de temps avez-vous été soumis aux passages à tabac, aux électrocutions et aux interrogatoires? Réponse. En ce qui concerne les décharges électriques, ils ont passé beaucoup de temps à m'interroger. J'ai été interrogé pendant toute une journée. Les interrogatoires ne se faisaient pas de façon continue. Ils ne se faisaient pas tous les jours. Parfois, ils me disaient qu'ils avaient reçu des instructions de leur supérieur pour m'interroger pour obtenir des aveux. Ils m'ont dit que je pouvais survivre si j'acceptais de répondre. A l'époque, je n'avais rien à avouer. Je pensais que j'allais mourir puisque j'étais ligotée et ne pouvais m'échapper. Je ne sais pas si c'est l'Ankar qui avait donné l'ordre de me frapper. Je ne sais pas si c'est l'Ankar qui avait donné l'ordre de me frapper. où ces personnes avaient pris cette décision de manière arbitraire. J'étais de bonne foi. J'ai pu survivre. Et grâce à l'esprit de ma mère, comme je l'ai dit, j'ai survécu. Je n'ai jamais trahi l'Ankar. J'ai survécu au régime parce que j'avais posé les bonnes actions. J'ai eu tellement mal d'être traité de cette façon dans le régime. À l'époque, peut-être, les dirigeants n'avaient pas donné une telle instruction. Mais puisque ce sont eux les dirigeants, ils doivent être responsables des actes causés par le Président. Les subordonnés, les dirigeants doivent être au courant du bien-être des populations. Le Premier ministre était au courant des conditions de vie et du bien-être du peuple. Les dirigeants n'étaient pas au courant des conditions de vie. Ils n'avaient pas ces informations et ils n'assuraient pas le bien-être de la population. Je n'étais pas un haut cadre ou un dirigeant dont je n'avais pas tous les détails. Si je l'étais, j'aurais pu avoir ces informations. Je n'étais qu'un soldat affecté à la défense de mon pays. Toutefois, mes parents, les membres de ma famille et tous mes proches ont été tués. Imaginez, dans le décret de souffrance que j'ai subi, même si je suis un homme bon, j'aurais pu commettre des infractions à cause de cela. Si vous étiez moi, vous éprouveriez de la même douleur et seriez malheureux. Même si les dirigeants ont un cœur, si de telles choses leur arrivaient, ils perdraient leur bonne moralité. Le président de la partie civile, vous aurez le temps de faire une déclaration de souffrance devant la Chambre. Écoutez attentivement les questions avant de répondre. Le co-procureur a encore quelques questions à vous poser et dispose encore d'un peu de temps. Je vais poser quelques questions, M. le Président. Je vous remercie de l'accusation. M. le témoin, vous avez dit qu'en plus d'avoir reçu les décharges électriques, vous avez été battus lors des interrogatoires. Pouvez-vous être plus précis et nous décrire comment vous aviez été battus? Qu'est-ce que les interrogateurs et les bourreaux avaient utilisé? Quels instruments avaient-ils utilisé? La réponse. J'ai été battu avec un gourdain, un gourdain aussi gros que mon bras. Ils m'ont battu deux ou trois fois et j'ai perdu connaissance. Chaque fois qu'ils me battaient, je perdais connaissance. Et puis, après un moment, je me réveillais en moi et ils me frappaient encore et encore pour m'extorquer des aveux. Et parce que le passage à tabac était tellement grave, les coups étaient tellement graves, j'ai perdu connaissance et je ne pouvais plus rien dire. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. C'est l'incusation. M. le Président, je l'avais oublié de la parole. M. le Président, je l'avais oublié de la parole. Oui, merci, M. le Président. J'aimerais avec votre accord que l'on puisse remettre un document pour des mois et je voudrais l'interroger demain. C'est un document, E3-8648. C'est la liste des soldats de la division 920 qui sont présentés comme ayant pu être libéré de S21. Donc, si c'est possible, je voudrais donner cet document pour le Parti. Le Président, je vous en prie, allez-y. Vissier d'audience, veuillez remettre ce document à la partie civile. La défense à la parole. M. le juge Lavergne, c'était justement ma demande à moi aussi. Toutefois, cette liste comporte 100 noms. Et je me demandais s'il était judicieux de remettre à la partie civile ce document maintenant, pour qu'elle ait l'occasion d'examiner ces 100 noms, pour revenir sur la question demain matin. J'ai moi aussi ce document entre les mains. Il comporte beaucoup de noms, beaucoup de fonctions. La partie civile pourrait avoir l'occasion d'examiner attentivement ce document d'ici à demain, plutôt que de devoir le faire rapidement dès à présent. Le Président, l'accusation à la parole. Merci, M. le Président. Je n'ai pas d'objection à ce que la personne examine ce document et soit interrogée là-dessus demain matin. Il y a un autre point. J'ai retrouvé des noms qui coïncident avec des entretiens du DCCAM, de gens supposément relâchés. En réalité, ces gens ont été envoyés après SOR. Beaucoup ensuite ont été renvoyés S21 par la suite et tués là-bas. Donc, il y a beaucoup de documents supplémentaires qui portent sur ces personnes. Et la Chambre doit en avoir conscience. J'entendais en parler pendant le segment S21, car cela concerne beaucoup de documents. Mais sachez toutefois qu'il y a beaucoup d'autres documents sur ces gens. La défense, c'est aussi l'objet d'une enquête du DCCAM qui a débouché sur un fascicule que nous avons versé au dossier. Je pense qu'il a été déclaré recevable en tant qu'élément de preuve. Je ne sais pas à quelle pièce l'accusation fait référence. Nous avons essayé de retrouver ces noms. Il n'en reste pas moins que la partie civile devrait pouvoir dire si elle reconnaît des noms. Le président. Merci pour votre comment. Merci. La Partie civile est un ancien soldat de la division 920. La Partie civile est un ancien soldat de la division 920. La Partie civile est un ancien soldat de la Partie civile. La Partie civile est un ancien soldat de la Partie civile. La Partie civile est un ancien soldat de la Partie civile. Un doubt d'un douнетat de la Petie civile est un ancien soldat de la Partie civile. La Partie civile est un ancien soldat de la Partie civile. La Partie civile est de l'un desثions fres sur les axis南, puis l'un des heures de 這個 crént. La Partie civile est un clone soldat de la Partie civile. La Partie civile est un ancien soldat de la Partie civile. La part Hola à l' cores está en place d'un refuge sur les otra parties. L'audience est levée.